Et salut à tous c'est AXGAMING, j'espère que vous allez bien, on continue notre carrière sur France française avec le Barça, premier match de Ligue des Champions à venir, là c'est l'Olympiakos pour ce stade jambillant. On a joué notre première rencontre contre le PSI, on a gagné 2-0 et là c'est le premier match en vidéo que je fais de la saison, face à l'Olympiakos en Grèce avec notre nouvel effectif, on peut voir là notamment David Alaba en effet, j'ai remplacé, il faut faire partir du moins, un gentil Alba que j'ai mis dans la transaction avec David Alaba, plus 15 millions d'euros et donc on a un superbe super super arrière gauche, les meilleurs rebonds, sans doute, donc du coup là on a vraiment un gros gros effectif, ça fait du bien parce que c'est un effectif qui est jeune, qui est efficace et ça donne envie de suivre l'aventure, l'aventure de cette carrière, c'est intéressant là, j'ai Rames Rodriguez, regardez-le, Rames Rodriguez, le gardien Radviger que j'ai choisi avec Yano Black, 84, c'est un joueur, c'est une particularité puisque ce joueur bénéficie du cheat, c'est à dire, je m'explique, le cheat en fait c'est un boost que les joueurs ont particulièrement au cours de la saison et qui s'applique à n'importe où en fait, en fonction de la carrière qu'on est trôné, du coup il faut retrouver cette liste de joueurs, il y en a quelques-uns et moi j'en ai repéré là, donc pour le prochain Mercato j'ai hésité pour remplacer certains, notamment par exemple Daniel Alaves qui est parti en fin de saison, donc j'ai un arrière-trois qui est opérationnel pour le replacer, OUCH ! Le match qui commence vraiment maintenant ! Voilà, on peut pas être joué, on peut pas être joué, on peut pas être joué. Et voilà, du coup, Radviger, le gardien de 24, 84, super grand, Pamboura va être, Pamboura, je l'ai mis également, il faut également bénéficier du cheat, Et là c'est Rames Rodríguez, qui marque un ralot très précis, il me semble que ça, je ne sais pas, C'est très difficile à arrêter pour un gardien, et c'est ça, Rames Rodríguez, Et écoutez bien l'opération de folie, Rames Rodríguez échangé avec Miralem Pjanic, qui a 88, qui a gagné 30 millions de euros en plus dans la transaction, Mais je l'ai eu, je l'ai eu, c'est assez impressionnant, Comment le Real a-t-il pu accepter une telle transaction, c'est ça, je m'en prie toujours la question, Mais en tout cas c'est super, parce qu'on est né, un effectif qui est encore meilleur, Voilà, qui s'améliore, Marc-Aton, Marc-Aton, oui. Là j'ai pris également Carvara, il s'agit du Real Madrid, Que j'ai échangé avec le retour de Montoya, qui devait partir à Nantes, Et finalement au dernier moment il a dit non, Voilà, il m'a un peu planté, Donc du coup là, j'ai pris, voilà, Jack Stones, Meilleure défense central à son âge, dans son poste, Voilà, à son âge c'est vraiment le meilleur, Au poste, 83, il a 23 ans, Il est tout jeune, c'est l'avenir du club, Probablement pour remplacer Mascherano, Donc comme je dis, j'ai quelques pistes pour Marc-Aton, Grosse, grosse saison en vue là, franchement, Avec le mercato de folie que j'ai passé, Je vais vous dire que, J'ai pas eu le temps de m'ennuyer, Mais c'est parti dans tous les sens, Donc du coup, là je suis très fier d'avoir un niveau gardien, Parce que j'ai pas pu avoir meilleur, Désolé, parce qu'il m'aura eu pour cause de meilleur, Mais c'est vrai que, Le Bayern est particulièrement délicat au niveau des négociations, Ça pour avoir eu Oscar, Mais pour vendre leurs meilleurs gardiens, Ils ne veulent pas, Ça je voulais comprendre quand même, Le Bayern a 31 ans, De l'euro, voilà, Pour apparaître les gardiens, Et voilà, c'est quand même ma gardienne qui fait réglise, Mais c'est 30 ans pour lui, Trop cher malheureusement, Donc là quand même, Du sujet, on est dedans, Ce match contre Olympiaco, C'est vraiment très intéressant, On va essayer de marquer que Pol Popol, Les Ponts, Il faut que ça soit hérité au plaisir, Oh non, Il y a du gardien, Il y a des faute, Il faut que c'est passé, Un petit un anti-jeu de Pol Popol, C'était pas évident, On peut éviter de tout siffler, ça avance un avance progressivement mais on avance bien j'ai l'idée pour le faire partie pour le postiver si je vois qu'il n'est pas mal il n'est pas mal il n'est pas mal attention quand même à sa frappe de loin je pense qu'on aura difficilement l'occasion de refaire un mercato de fouille comme celui-là parce que franchement les millions ils sont passés ils y sont passés et oui poteau rentrant cette fois-ci ça nous porte aux chances le poteau là ça rentre pour Pogba je pense que c'est le plus gros mortois à l'extérieur dans la pièce parce qu'ils sont très difficiles à manoeuvre chez eux la preuve ils ont marqué un but en moins de 4 minutes franchement l'équipe mais il faut quand même les calmer il faut quand même les calmer parce qu'on n'est pas là pour faire la configuration mais comme le champion de repartite il faut qu'on sache défendre notre bien pour un messi pour un messi on y va avec Bancoura on y va avec Bancoura bien ça pour les 22 de ce qui est en profondeur Robert ah non ce gardien est super super sur ce ballon sans problème où j'ai merdouillé où le dernier a été super fort mais il y a un peu des douleurs en fait j'avais bien appuyé mon tir mais il s'est bien couché et le quatrième arbitre qui a dit qu'il y aura deux minutes de temps additionnel et par contre j'ai eu une mauvaise nouvelle c'est que j'ai perdu malheureusement Louis Soares c'est parce qu'il s'est passé pendant ce parcours mais Louis Soares nous a quitté Louis Soares nous a quitté au dernier moment dans le mercadou il est à dernière heure du dernier jour il a signé pour Chelsea on jouera malheureusement très mauvaise nouvelle pour nous parce qu'on a deux attaquants du coup pour jouer jusqu'à cet hiver on confère avec au pire on essaiera de faire jouer Messi dans l'axe Neymar on verra on a quelques idées pour ça il faut qu'on les développe mais c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que même s'il avait déjà 30 ans presque 31 j'accepte pas malheureusement que le président négocie comme ça je comprends pas bon c'est bien ça fait plus réaliste c'est super bien cette idée mais pour nous c'est un peu une mauvaise nouvelle parce que voilà c'est quand même un élément ok que je comptais sur Ares je comptais pas m'en séparer encore moins pour la somme qui lui a été vendu je crois qu'il a été vendu 80 millions et donc les 63 millions en 5 ça a équilibré nos comptes cela dit le président a lu j'ai bien dépensé cet été donc c'est qu'il a voulu équilibrer les comptes mais c'est pas bon tout de même c'est pas bon tout de même c'est un peu dommage il faut que je trouve un remplaçant mais avec les joueurs qui vivent du cheat on peut avoir des petites idées notamment Michael Frey qui est un stage joueur de lille Michael Frey qui a signé cet été pour le Torino l'équipe était vendu 31,5 millions donc je pense qu'il a une bonne jauge Julien Baig aussi de Guingamp qui a 50 000 de salaire mais qui doit avoir une super note au moins du 83 l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109 donc on va aller voir pour tout ça ou sinon je me penche vers un attaquant de classe mondiale ou peut-être une petite perle un petit but de Young ou Victoria Hansen c'est peut-être une bonne idée c'est aussi parce que j'ai deux attaquants quand même très performants je pense qu'il faut pas non plus que j'ai trop visé trop non plus c'est un effectif 5 à 6 étoiles en visée à perfection et donc moi en 79 j'étais un peu déçu j'ai mis beaucoup d'argent sur lui enfin beaucoup d'argent donc j'ai inclus quand même à Lilovic je suis en transaction je m'attends à ce qu'il est plus que ça je pense qu'il est 83, 84 avec 79 et des stades de folie c'est important j'ai un israélien en allemagne qui est 83 un peu plus âgé mais je pense que c'est une bonne idée de le prendre parce qu'il y a 97 de tacle et voilà pour faire ça parce qu'on peut justement faire plus oh Pogba il est en feu il est en feu il est en feu le Pogba je vais le sortir parce qu'il a failli se blesser et j'ai pas envie d'avoir une mauvaise nouvelle euh j'ai bien envie de changer un autre joueur en running je vais rentrer je vais sortir Rodriguez et à là bas aussi je vais rentrer l'autre Rodriguez RICARDO origine chilienne et espagnole RICARDO 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 on maîtrise tranquillement ce match pour ne pas pousser oh je te rencontre avec Robert 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 pour Messi et oh le poteau oh le poteau sur cette action oh la 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 dernière c'était deux barres contre le Réal je vais pas aller là cette fois-ci c'est un poteau avec lui ici pourquoi pas oh la la il n'y a plus que le gardien j'en ai le parti trop tôt le ballon a été donné trop tard Lionel Messi très bien buté sur la défense Mano Katosta le tir on maîtrise tranquillement cette fin de match il tient une victoire en Grèce c'était le mieux pour cette partie c'est la meilleure des solutions ouais ça ça fait du bien sa défense avec Bangoura Bousquet oh oui il perd sur Bousquet super qu'est-ce récompense à la fin oh non je vais le tirer aïe 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 j'avais droit devant on verra deux minutes un de temps additionnel on verra deux minutes un de temps additionnel oh la la toi t'es parti d'en avant oh oh je pourrais y avoir le tir par du talonade où t'es juste comme ça voilà victoire au bout 3-1 ici au Pirée en Grèce superbe superbe victoire avec mon petit ramesque a marqué les autres rencontres on peut les voir on est en groupe de l'inter et du PSV quand même on a quand même un gros groupe l'inter en prochaine étape ça sera pas gagné d'avance mais voilà victoire au bout c'est super donc voilà voilà un peu pour notre effectif on fait le point Ramesh Rodriguez Muller Messi voilà Bousquet Pogba Laporte Radlinger Rodriguez Dragoski voilà toutes nos pépites sont là et là on a Neymar et Hazard qui sont pour l'instant blessés Hazard il a pris ça il a pris sept mois en fin de saison dernière donc il est pas pour l'instant près de revenir toujours le vieillissant piqué et le vétéran Mascherano mais ça ça aurait pu trop trop durer je vais vous montrer un peu j'ai choisi quelques joueurs voilà donc bon bah d'ailleurs c'était un peu difficile Hugo Malo qui nous a marqué un but en championnat donc bonne idée pour le mercato d'hiver regardez un peu ses stats c'est de fou furieux à mon avis il doit avoir une belle note voilà après qui profite c'est également Carbonell qui profite du cheat hein 94, 96 voilà c'est sacré stat on se doit avoir un bon 78 ou 80 Almock Cohen voilà notre objectif avec 97, 97, 95 voilà c'est divers je pense qu'on va sauter sur l'occasion il y a Ruben Pardo aussi qui est pas trop mauvais Samy Castillo voilà quelques uns comme ça Philippe Coutinho ce serait bien de l'avoir aussi voilà il y en a Harvey de l'autre anneau ce serait bien de l'avoir en ailier pour faire souffler un peu Neymar donc voilà un peu les idées donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous allez liker dites moi un peu en commentaire ce que vous pensez de la carrière les idées pour le futur pour le prochain mercato et autres vous nous laissez ça sur sur le en bas après la description en bas de la vidéo voilà vous moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur Facebook sur notre page comme je vous l'ai dit précédemment sur notre vidéo et je vous dis à très bientôt tout le monde et bon visionnage ciao tout le monde